Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre... T'es au top du top de la semaine. Pierre Arditi, le top du top. Rebonsoir Pierre Arditi, alors j'ai préparé un truc pour vous. Oui, j'ai peur. Autre terrien avec nous ce soir, il a tourné dans une soixantaine de films. Il a joué dans une centaine de pièces. Il a reçu plusieurs Césars, bref. On peut dire qu'il a de la bouteille. Et ça tombe bien, parce que c'est aussi un passionné de vin. Je sais, je sais, je sais. Lamentable, 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 lamentable. Ils y la voient. Thierry, vous avez oublié de dire, avec mon odération. Depuis toutes ces années, vous répétez que mes émissions sont lamentables. En fait, je crois qu'une certaine pudeur vous empêche de me dire que vous aimez bien mes émissions. Oui. Et que vous m'appréciez énormément. Je vous aime bien, oui. Je serais jaloux que vous disiez à d'autres animateurs qu'ils sont lamentables. Le seul qui est lamentable, c'est moi. On est bien d'accord ? On est tout à fait d'accord. Vous êtes de très loin le meilleur. Alors, quand j'ai connu Pierre Arditi, il doublait Superman. Et aujourd'hui encore, il continue parfois à porter son slip au-dessus de son pantalon. Je sais. Lamentable, 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 lamentable. Je sais, c'est lamentable. Lamentable ! Oui, c'est lamentable. On regarde, on regarde. C'est lamentable, cette émission, lamentable. C'est misérable. Alors, oui, c'est lamentable. C'est lamentable. Et ce serait culturel. C'est lamentable. Et ce n'est pas moi, pour une fois. C'est lamentable. Une fois de plus, c'est lamentable. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois, ce n'est pas encore lamentable. C'est lamentable. C'est nul. À chaque famille, là. C'est lamentable. Je vous remercie, parce que maintenant, je ne peux plus me trimballer nulle part sans que tout le monde me dise ça. C'est vraiment très agréable. Un cadeau pour toi, Pierre. Oh non. C'est lamentable, honnêtement. Gérard Ditti, artiste dramatique français, 1898-1956, lamentable. Lamentable, c'est lamentable. Cette émission est vraiment lamentable. Ça, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. On doit être déjà d'inaventable. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Tu n'as pas changé. Gérard, une réaction, c'est merdique. Et bien voilà ! Et bien voilà ! Alors Pierre, vous êtes ici ce soir pour une pièce d'Israël Horowitz, adaptée par Jean-Louis Dabadi, mise en scène par Bernard Murat, avec vous et Emmanuel De Vos au théâtre Édouard VII. Vous avez fait beaucoup d'émissions avec Emmanuel De Vos, mais pas ici. C'est-à-dire que ici, vous venez tout seul. Vous avez peur que je lui fasse une interview ? Elle m'a demandé hier pourquoi elle ne venait pas chez vous. Oh, Emmanuel ! Il fallait venir ! Alors, je vous le dis, parce qu'elle me l'a demandé. Oh ben non, mais les pratiques sexuelles d'Emmanuel De Vos, moi ça m'aurait beaucoup intéressé. Oui, elle a échappé au pire, la malheureuse. C'est bien ! Alors, je n'ai pas encore donné, vous remarquerez le titre de la pièce, parce que les gens me disent, est-ce que tu es allé voir ? Arditi, ils ne disent pas, est-ce que tu es allé voir ? Voilà, hein ? Ça s'appelle « Quelque part dans cette vie », ça se passe en Amérique, votre pièce. Oui. Donc on dit « Gloucester ». Gloucester. Voilà, en anglais on dit « Gloucester ». En américain, je ne suis pas sûr. Donc il y a une petite ville portuaire des États-Unis, vous jouez Jacob. Alors le mec, il a fait chier tout le monde au lycée pendant toute leur vie, quoi, c'est la terreur. Et il enseignait la littérature anglaise et l'histoire de la musique. Puis il a fini, il est dit chez lui, en reclus, sa seule compagnie, on peut dire, c'est la radio. Et un jour débarque Emmanuel De Vos. Voilà, là ça souffle, et la vie revient. Et ces deux êtres, qu'a priori tout oppose, vont se rencontrer. C'est le piste de la pièce. Absolument. Voilà. Et on ne peut pas dire grand-chose d'autre, parce que c'est une pièce à tiroir et à secret. Il a besoin d'une aide à domicile, parce qu'il ne peut plus faire toute une série de choses toute seule. C'est pour ça, d'ailleurs, que contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un rôle de composition. C'est un rôle qui est très... Ça vous a mis un coup au moral, quand vous a proposé la pièce ? Pas du tout. D'accord. Car tout le monde dit que je suis trop jeune pour le jouer, même si je suis génial. Non, non, c'est vrai. Ici La Voix. Thierry, au fur et à mesure que Pierre Arditi parle, les annulations s'accumulent à la billetterie du théâtre. Il est peut-être temps d'endiguer l'hémorragie. Oui, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ont réembauché les vieilles têtes de la maison, c'est normal. Baffi et Rollin, c'est reconstitution de l'existence. Baffi et Rollin... C'est la totale. C'est la totale. Non, je vais dire une chose. Vous m'avez fait vivre, depuis que j'habite à Paris, mes meilleures soirées au théâtre. C'est-à-dire que... Si, si. Et souvent à Edouard VII, parce que c'est vrai que Arditi, De Vos, Murat, Dabadi, c'est la dream team. C'est en toute immodestie, honnêtement. Je suis très très fier de participer à cette histoire-là, parce qu'elle est magnifique. Et ça fait longtemps que je n'avais pas vu le public, au fond, ne pas vraiment s'attendre à ce qu'il voit et repartir avec quelque chose dans la poche qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Donc ça, c'est rien que pour ça. C'est à Edouard VII, ça s'appelle « Quelque part dans cette vie... » Alors, l'auteur, le célèbre dramaturge américain Israel Horowitz, lui aussi a été quand même visé par cette histoire de Me Too, « Balance ton porc ». Et vous dites « L'art n'a pas à recevoir de leçons de la morale ». L'art n'a pas de leçons de morale à recevoir, oui. Et surtout pas, d'ailleurs, des réseaux sociaux qui ne devraient en donner aucune et ni à l'art ni à rien du tout. Mais bon, ça, c'est une version personnelle de ce genre de truc. Moi, je défends une œuvre. Cette œuvre, elle est écrite par Israel Horowitz. Je ne sais pas exactement ce qu'on lui reproche. Je trouve très bien qu'on ait donné un coup de pied dans la fourmilière et que les femmes aient commencé à expliquer une bonne fois pour toutes qu'elles n'étaient pas forcément des objets dont on peut se servir et qu'on jette après, y compris quand elles ne sont pas d'accord. Formidable. Parfait. Il fallait le faire. Très bien. Après, quand on commence, partant de ce raisonnement-là, à se dire qu'on doit décrocher un tableau de Balthus parce qu'on voit la culotte d'une petite fille et que ce serait donc un éloge de la pédophilie, je dis « halt ». Parce que là, ça commence à rappeler une période qui n'est pas formidable pour notre pays, pour quelques pays que ce soit, d'ailleurs. Et le puritanisme anglo-américain ne me convient pas. Balthus, c'est Balthus. Picasso, c'est Picasso. Gide, c'est Gide. Peu importe. L'art est là pour prendre le monde, lui mettre la tête à l'envers et, si j'ose dire, regarder ce qui se passe sous ses jupes. C'est fait pour ça. C'est fait pour être... Hein ? Ça suffit. Jérôme, il y en a marre. Ça, ça ne marche pas. Parce que ça, on est aux portes, aux portes d'une société qui nous dirait ce que nous devons être, ce que nous devons lire, ce que nous devons aimer, ce que nous devons ne pas aimer. M. Orwell. Non, ça, je ne marche pas. Pour le reste, la première des inégalités hommes-femmes, c'est que pour un travail égal et à compétence égale, la femme est traitée comme une merde et le mec serait l'être supérieur. Alors, Tiérôme, tu es en forme. Est-ce que ça veut dire que, finalement, vous êtes prêt à jouer dans le prochain film de Roman Polanski, de Woody Allen ? Mais bien sûr. Il a fait les cœurs dans la dernière chanson de Jean-Luc Lé, donc il n'est pas... Alors là, évidemment, c'est pareil. C'est toujours pareil. La mentale, la mentale serait... La mentale, la mentale, la mentale, la mentale, la mentale. Oui, ça vient payer. Ça commence à devenir pauvre. C'est bien sûr. Donc je trouve un autre adjectif pour qualifier mon camarade. Alors, Pierre, est-ce que vous voyez toujours François Hollande ? Ah oui, je l'ai vu il y a trois jours. Il est venu voir le spectacle. Comment il va ? Mais il allait très bien. Il va nous faire un livre, là ? Apparemment. Pour raconter son merveilleux quinquennat ? Oui. Oui, non, mais on peut considérer que tout n'a pas été réussi, mais si on est tout à fait honnête, il y a un certain nombre de choses qui ont été entreprises sous ce quinquennat-là et qui sont en train de donner des résultats sur le quinquennat d'Emmanuel Macron que, par ailleurs, je soutiens tout à fait. La négation du port du casque quand on va baiser, non, il y a eu des choses formules. C'est vrai que vous avez regretté qu'il ne se représente pas à un moment et c'est vrai que, là, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est la meilleure décision qu'il a prise avec celle d'arrêter la mousse au chocolat qui l'a quand même pas mal réussi. Après, il l'a regrossi, c'est ça le problème. Et maintenant, vous êtes Macron. C'est marrant comme Macron plaît aux personnes âgées. Personnes âgées, on a le même âge, connard ! Attends, maintenant, je commence à, finalement, me trouver pas mal. Parce que quand je vois les images de moi et que vous avez eu l'extrême amabilité de diffuser, moi qui me trouvais toujours tasse, je me suis dit, mais finalement, j'étais pas si mal. Mais vous étiez vachement beau, arrête. D'ailleurs, il y a un truc que vous aimez pas raconter, mais on va pas en parler, hein. Mais, euh... Je dirais que c'est une pourriture. Une pourriture ! Non, mais, vous avez été... Ça n'a pas duré longtemps, c'est il y a longtemps. Vous avez été tenté par les garçons, Pierre. Réponds pas, Dodo, ça lui a... Ne réponds pas à ça. Tu sais que ça m'est quand même arrivé une fois. Alors, moi, ça m'est arrivé, mais moi, c'était raté. J'espère que c'était plus réussi pour vous. Moi, j'ai flirté avec un garçon, mais j'avais 17 ans. Ah, ben voilà. Et voilà, on se coupe. Et je vais te dire... Ouais. On a galéré pour le retrouver. Non. Non, non, je n'aimais vraiment profondément que les femmes. Oui, choisissez-moi. Mais ça m'a perturbé. Ouais, ben oui, bien sûr. Ben oui, c'est tout. Ben voilà. Dernière question. Last but not least. Est-ce que vous préférez le théâtre, le vin ou les femmes ? Je préfère... Je sais ce qu'il fait. Une femme. Oui. Mais aidée à faire du théâtre... Oui. Pour pouvoir boire un coup avec... Et voilà. Thierry Ditchy. Thierry. Vous allez mourir sur scène, non ? Non, je vais mourir tout de suite. Ah ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Non, je vais mourir tout de suite. Sous-titrage FR ?